Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paie, si vous travaillez. 3 mars 2022, 13h, 6h du Québec, est-ce que ça va assez mal pour vous? Ben c'est rien, préparez-vous avec ce que je vous partage, vous allez voir que le pire est à venir. D'ailleurs Emmanuel Macron a eu un appel, un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine il y a quelques heures et il en est ressorti plusieurs choses, mais une chose importante, ça a été qu'Emmanuel Macron a dit que le pire était à venir dans cette histoire rocambolesque de cette guerre avec l'Ukraine. Vladimir Poutine dit que la violence va empirer et prévoit de prendre le contrôle de toute l'Ukraine. Après avoir accroché le téléphone à la fin de l'échange aujourd'hui qui a duré une heure et demie, Macron a déclaré le pire est à venir. Donc je pense qu'il m'écoute. Le pire est à venir sur plusieurs fronts, on le sait, vous le savez ici. Bon, il y a ce conflit-là, on vient de sortir de la pandémie, on rentre dans un événement qui pourrait enclencher encore plein d'autres événements. Pensez juste à la Chine et Taïwan, on est en train de se préparer déjà, la Chine est en train de prendre le contrôle de la mer, de Chine dans ce coin-là. Taïwan est en train de trembler parce qu'ils savent qu'ils sont les prochains sur la liste. Donc quand je vous ai dit, préparez-vous, le pire est à venir au niveau économique, attendez-vous à l'effondrement total de la classe moyenne, pas des riches, pas le système, le système va toujours être là. La seule chose qui pourrait faire tomber le système mondial, c'est un cataclysme d'une ampleur jamais vue. Mais au-delà de ça, il n'y a que la classe moyenne, les gens ordinaires qui vont souffrir, qui vont tout perdre au niveau financier et économique. L'élite sera toujours là, l'élite domine, l'élite contrôle tout. Donc ils sont à l'abri de tout, c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui sont aux commandes de la politique et des gouvernements, justement pour s'assurer qu'ils gardent le contrôle de la population et de l'argent. Maintenant, politiquement, si vous allez le voir, ça va se pourrir de plus en plus. On va rentrer, on a vécu un peu, on a goûté à la dictature un peu dans nos pays aussi, on ne s'attendait pas à ça, goûté à une dictature, une dictature sanitaire où tu as été obligé de mettre de côté toutes tes libertés, ton mode de vie que tu connaissais, de fermer tes commerces, de fermer ton restaurant, de perdre ton emploi, puis de ne plus être capable de bouger, d'être allé à l'école, de ne plus capable de rien faire, d'aller au gym, de marcher parce qu'on t'a mis un couvre-feu pour une pandémie. Donc on a goûté à une dictature, on sait c'est quoi une dictature, c'est un gouvernement qui contrôle. Sous peine, si tu ne l'écoutes pas, de conséquences judiciaires. Donc on a un petit goût déjà de ce que ça pourrait être une dictature politique. Donc si on l'a vécu, on peut le revivre pour toutes sortes d'autres raisons. J'aime autant pas rentrer dans les détails. Politiquement, ça va que pourrir et s'empirer. Économiquement, vous allez voir, on a déjà commencé à augmenter les taux d'intérêt au Canada, puis ça va suivre partout. L'inflation est galopante. Les riches, ils ont tellement d'argent, ils ne sont pas affectés par une augmentation de 20, 30, 40 % d'un produit qui coûte 5 $. Encore là, c'est le monde ordinaire qui va s'appauvrir encore plus. Le prix des maisons est devenu inabordable. Le prix de tout va devenir inabordable. Votre argent va déprécier tellement que vous n'aurez plus de petits gains que vous avez fait, que vous pensez avoir fait des augmentations de salaire, vous allez perdre 10 fois plus dans les semaines qui viennent. Ça, c'est juste une réalité. Ce n'est pas d'être pessimiste, c'est d'être réaliste. Politiquement, ça va être pourri. Économiquement, ça va être pourri, mais aussi, catastrophiquement parlant, au niveau des catastrophes naturelles, on le voit, il y a quelque chose qui s'en vient. Que ce soit une tempête solaire majeure qui va nous amener à l'âge de pierre, un astéorite, un météorite, une météorite, ou un tremblement de terre, ou un tsunami, c'est juste une question de temps aussi. Et aujourd'hui, justement, Yahoo a publié, ou hier, en fin de journée, un scénario sur lequel on est en train de se préparer. C'est rapporté par Yahoo, ça nous venait du USA Today. Et cela pourrait arriver demain. Les experts savent que catastrophe sur catastrophe se profile sur la côte ouest américaine. Mais ça, ça va être mondial. Les catastrophes vont s'intensifier. C'est juste une question de temps, ça aussi. Selon les ascenseurs qui inquiètent le plus les experts en ingénierie sismique, ou le plus le plus grand expert en ingénierie sismique, Keith Porter, les scientifiques disent qu'un tremblement de terre massif, donc les ascenseurs, c'est ce qui l'inquiète le plus, ce grand ingénieur, pourrait frapper la région de la baie de San Francisco à tout moment. Et quand ce sera le cas, la ville peut s'attendre à être frappée avec une force égale à des centaines de bombes atomiques. Porter a déclaré que la secousse couperait rapidement le courant dans de nombreux secteurs. Cela signifie que des personnes sans méfiance seront coincées entre les étages dans des ascenseurs sans alimentation de secours. Aux heures de pointe, le nombre de personnes piégées pourrait se compter par milliers. Pour s'échapper, les survivants du tremblement de terre initial auront besoin de l'aide de pompiers avec une formation et des outils spécialisés. Le seul problème, les sauveteurs ne viendront pas. Du moins, pas tout de suite. Les pompiers combattront des enfers qui pourraient être plus nombreux que les camions de pompiers de la région. L'eau courante sera rare, le service téléphonique mobile pourra ne pas fonctionner du tout et les répliques continueront d'arriver. Des répliques sismiques. Et l'électricité pourrait rester coupée pendant des semaines. Cela signifie que les gens sont morts, se mourront dans des ascenseurs, a déclaré Porter. La situation décrite par Porter provient de son travail sur « Hey Wired Scenario », un aperçu détaillé des calamités en cascade qui se produiront lorsqu'un tremblement de terre majeur frappera la faille de « Hey Wired » dans la région de la baie de San Francisco, y compris la possibilité de panne de courant généralisée qui bloqueront les ascenseurs. La catastrophe reste théorique pour l'instant, mais le United State Geological Survey estime à 51% la probabilité qu'un tremblement de terre, aussi important que celui décrit, se produise dans la région d'ici trois décennies. Donc c'est d'ici trois décennies, ça peut être demain matin. C'est l'une des nombreuses catastrophes de la côte ouest si probable que les chercheurs ont préparé des scénarios minutieusement détaillés pour tenter de se préparer. Imaginez-vous, les experts qui ont travaillé sur les projets sont très convaincus que la côte ouest pourrait à tout moment faire face à des catastrophes avec le pouvoir destructeur de tuer des centaines ou des milliers de personnes et de changer à jamais la vie de millions d'autres. Ils disent également qu'il y a plus à faire pour assurer la sécurité des individus et de la société. Nous essayons d'avoir un tremblement de terre sans en avoir un, a déclaré Anne Wynne à USA Today. Wynne est un chercheur de la USGS qui co-dirige le scénario du tremblement de terre de « Hey Wired » et a travaillé sur plusieurs autres projets similaires. Donc on a des scénarios d'ouragan, on a des scénarios de toutes sortes de catastrophes. Cela pourrait arriver demain, et on essaie de se préparer. Les Megastorms sont l'autre big one de la Californie, dit le scénario Arkstrom. Ils mettent en garde contre une inondation à l'échelle de l'État qui provoquerait plus d'un million d'évacuations et dévasterait l'agriculture californienne. Cela prendrait des décennies à reconstruire tout ça. En tout cas, je vous laisse ça. C'est hallucinant et on voit tout ce qui est en train de se préparer, tout ce qui est en train de venir. Le bon temps, c'est fini. L'âge d'or est terminé pour nous. On s'en va dans une autre direction maintenant. C'est juste une question de temps, je vous l'avais dit, et ça va aller vite. On va avoir beaucoup de notre vivant. D'ailleurs, déjà vu tout ce qu'on a commencé à voir, la pandémie qui a tout changé nos vies, qui aurait pensé ça un jour ? Sans compter toutes les catastrophes qui ont lieu en ce moment depuis cinq à dix ans. Le grand minimum solaire qui s'en vient, ces catastrophes-là, la guerre en Ukraine, tous les autres conflits qui vont s'intensifier, ceux qui ne sont pas réglés, qui sont là depuis longtemps, qui vont reprendre vie, qui vont renaître de leur sang. La misère qui va se répandre partout dans nos pays maintenant, économiques et financières. Tu pensais que, wow, tout allait bien, Mme la Marquise. Je ne sais pas dans quelle bulle tu vis, dans quelle bulle tu vis, mais prépare-toi, parce que le pire est vraiment à venir. Wow. C'est parti.